Bonjour à tous, bienvenue dans une vidéo retour de course Alti, c'est à dire une vidéo où je vais vous présenter quelques-uns de mes achats faits à Alti fin août. Je vous fais ce genre de vidéos très régulièrement sur ma chaîne, vous retrouverez en barre d'infos, commentaires épinglés et dans le i en haut de l'écran, le lien vers d'autres vidéos de ce genre. N'hésitez donc pas à les consulter puisque je mettrai le lien vers les dernières vidéos comme ça que j'ai faites. Ça faisait un petit moment que j'avais pas eu le temps de vous montrer des achats de supermarchés, donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui et j'espère que ça va vous plaire. Alors nous allons commencer par un indispensable, quand je fais des gâteaux au chocolat, des cookies ou autres gourmandises, c'est à dire du chocolat dessert. J'en ai pris deux types, j'ai pris du corset et du noir, le corset contient plus de cacao comme vous pouvez le voir, 64% contre 52% pour le noir. La marque c'est Isora, une marque de chez Hati et celui-ci coûte 1,99 la plaque contre 1,79 pour celui-là. Mais il a gagné une lettre au Nutri-Score et je crois que ça c'est pas si mal. Après, dans un gâteau au chocolat classique, plutôt que de mettre une plaque entière de ça, je mets deux tiers et un tiers, vous voyez, pour peut-être conserver un peu plus de gourmandise, je ne sais pas. Alors, les ingrédients sont pâtes de cacao, sucre, cacao maigre, beurre de cacao, lécithine, arôme, ici, pâtes de cacao, sucre, beurre de cacao, lécithine, arôme, donc il manque le cacao maigre. Ce sont des plaques de 200 grammes, l'une comme l'autre, et on a le label Rainforest Alliance. Pour 100 grammes, le plus cacao tait contient 525 kilocalories, 34 de matière grasse, 21 de saturé. Le moins cacao tait, c'est bien ça, oui, contient 523 kilocalories, 30 grammes de matière grasse, dont 18 de saturé. Donc déjà, on voit ici, où est-ce qu'on enlève d'un côté pour rajouter peu de l'autre. 52 grammes de sucre, 2 glucides, dont 48 de sucre, ici, 40 grammes de glucides, dont 35 de sucre, là, 12 grammes de fibres, contre 88. 9 grammes de protéines, contre 6,9. Le sel est identique, 0,02. Donc il faut bien imaginer que celui-ci est moins sucré et plus riche en fibres et protéines, mais par contre, il est aussi plus riche en gras. Donc, bah écoutez, est-ce que c'est mieux ou pas ? Vous me le direz. Dans tous les cas, ça reste des produits très très riches en sucre et matière grasse. Mais, je fais partie des accros au chocolat, donc je ne saurais m'en passer, malheureusement. Pour 1,15€, j'ai pris une boîte de mouchoirs. 3 plis, c'est une boîte de 90 mouchoirs, avec un motif de fleurs un peu jaune dorée, que je trouve ma voix pas si moche. Marque Sublimo, qui est la marque d'Aldi. J'ai longtemps préféré les mouchoirs de chez Lidl, très honnêtement. Mais, la boîte de mouchoirs Aldi est plus... moins épaisse, plus compacte. Voilà, c'est ça que je cherchais comme moi. Et donc, elle rentre dans la surboîte en bambou, je crois, de chez Ikea, qu'on a à la maison. Parce que, voilà, je mets ça dedans. Je trouve ça plus joli dans le salon, dans les bureaux, les chambres, etc. Ou la salle de bain, ça me gêne pas, si on a une boîte de mouchoirs comme ça. Mais dans le salon, voilà, j'aime bien faire autrement. Est-ce que ma déco du salon est vraiment très Pinterest ou Instagram ? Pas du tout, mais voilà. Écoutez, c'est comme ça, chacun fait ce qu'il veut. Mais, je trouve quand même que les boîtes chez Aldi, il y en a avec des jolis designs, notamment celle-là. Donc, ça peut être pas mal, même si on se passe d'une surboîte à mouchoirs. En ce moment, je fais des conserves. J'ai l'impression de ne pas en parler dans toutes mes vidéos. Donc, chaque été, je prépare des beaux-coups. Et j'utilise pour ça des légumes que j'achète au marché. Et ensuite, on les mange toute l'année avec mon chéri. Je fais notamment des bocaux de curry. Et j'ai donc utilisé du lait de coco et de la crème de coco. On a voulu en manger aussi en ce moment à la maison. Donc, je suis repartie à la recherche de lait de coco crémeux. Malheureusement, il n'y avait pas de crème. Mais on me dit extra-crèmeux. Donc, je me suis dit, peut-être que celui-ci de chez Aldi pourrait nous convenir. C'est Valet del Sol. Je pense qu'on dit comme ça la marque. Nutrice Gore T. Et la brique est à 95 centimes, ce qui n'est pas trop trop cher. Ah, on nous précise. Pas d'exploitation des singes. Ça, c'est intéressant à savoir. Bien agité avant utilisation. Conservé au vrai. Et à durée limitée une fois ouvert. Importer des Pays-Bas. Et on nous dit donc, 99,8 lait de coco vegan, noix de coco eau, émulsifiant, épaississant, stabilisant. Ok ? Pour 100 millilitres, sachant qu'une brique comme ça fait 200 millilitres, il y a 170 kilocalories, 17 grammes de matière grasse, donc 15 de sa durée. Ah ouais ? Alors, je savais que le lait de coco, ce n'était pas si léger tout ça, mais waouh, quand même quoi. 2 grammes de glucides, dont 1,3 de sucre, bon ben c'est un fruit. 1,5 grammes de protéines, alors ça je n'aurais pas cru. Et 0,02 de sel. Bon, et ben je comprends pourquoi les plats au lait de coco sont si riches, crémeux et bon. Je comprends mieux. Après, une alternative que j'ai déjà faite, c'est de mettre une brique de crème de coco et une brique de crème végétale, riz ou soja, pour avoir quand même un petit coup de coco, mais un côté moins riche en gras. Donc vous pouvez aussi utiliser cette astuce si vous voulez. Après, si vous faites une méga portion, vous pouvez mettre deux briques de coco contre une de crème végétale. C'est la proportion qui est pas mal. Et quand je cuisine dans le robot compagnon, je mets aussi de l'eau pour alléger, et pas uniquement de la crème de coco. Donc voilà pour ce produit. Pour 1,29€, j'ai acheté des bonbons. En ce moment, j'en trouve régulièrement qui n'ont pas de gélatine d'origine animale. Puisque moi, je ne souhaite pas manger de bonbons avec de la gélatine. Et autant, il y a des périodes où je n'en trouve jamais. Autant, il y a des périodes, je ne trouve que ça. Donc là, je crois que j'avais déjà un ou deux paquets d'avance. Et bah écoutez, on en aura maintenant trois. Après, des fois, quand on reçoit des familles avec enfants, ou même juste nous, on aime bien manger un peu. Je ne sais plus si j'ai 10, j'ai payé ça à 1,29€. Et donc, c'est bandeau court, multicolore, goût, pomme, fraise, tutti-futti et framboise. Et comme c'est valable jusqu'à 2026, c'est pas grave si on en a un peu trop d'avance. 200g. On nous dit sucre, sirop de glucose, farine de blé, sucre extrait de fruits, dextrose, graisse de palme, ça c'est pas terrible, acidifiant, correcteur d'acidité, concentré de spiruline, jus de carottes pour beaux, de cardam, de carottes et d'hibiscus, arômes. Donc, à moins que je ne sais pas lire, il n'y a pas de gélatine. Les valeurs énergétiques, on va rigoler. Pour 100g, 352kcal, 2,7 de matière grasse, donc 1,4 de sucre. Franchement, c'est moins que ce que j'aurais cru. 79g de glisse, dont 54 de sucre. Voilà, voilà. 0,8 de fibres, 2,6 de protéines, et alors, attendez, un truc que je n'en reviens pas. 0,45 de sel. Et ben, après, notre péché mignon, avec mon chéri dans les bonbons, c'est ceux qui picotent, tant qu'il est comme ça, tout le fait que j'en ai pris. J'ai la chance de ne pas être très bonbon, puisque je suis très très chocolat. Je n'ai pas tous les défauts, on va dire, en termes d'alimentation. Donc, je sais que, très honnêtement, ce paquet va nous faire longtemps, longtemps, longtemps. Mais, voilà, écoutez, je ne cache pas spécialement de choses. Quand je vous présente mes repas, ou mes courses, je tiens à être relativement transparente. Donc, voilà, écoutez, oui, j'achète de temps en temps des bonbons. Pour 29 centimes, j'ai pris de la levure chimique marque Albona. Ah, pareil, c'est une marque Aldi. Vu que j'ai fait quelques gâteaux ces derniers temps, mine de rien, ça va vite. Donc, je n'en ai plus. C'est un paquet de 1, 2, 3, 4, 5, 6 sachets. Poudre, levure chimique, pardon, poudre à lever, valable jusqu'en 2026. et 11 grammes par sachet. On nous dit ingrédients poudre à lever, kiphosphate, carbonate, acide de sodium, amidon de blé. et un sachet correspond à 500 grammes de farine. Mais moi, comme j'aime les gâteaux qui conflent plutôt bien, je mets plutôt un sachet pour 300 grammes, enfin, 250, 300 grammes de farine. sauf les quelques fois où j'ai fait des gâteaux dans le cuisseur à riz puisque c'est possible pour ceux qui ne le sauraient pas. Là, comme ils font que le gâteau ne monte pas trop, j'avais plutôt mis un demi, voire deux tiers de sachet. Voilà. Il n'y a plus à dire dessus. Ce n'est que de la levée. Pour 99 centimes, j'ai pris un paquet de 4 pain-burger géant, moelleux. Et maintenant, c'est la marque Trader Joe's qui est vendue chez Aldi. Alors, c'est assez étonnant puisque Trader Joe's c'est une marque américaine un peu... je ne vais pas dire très haut de gamme, mais ce n'est pas de la marque premier prix contrairement à Aldi qui se revendique comme un discount, soyons honnêtes. Mais, écoutez, moi, je ne vais pas me plaindre parce que les produits de Trader Joe's que j'ai mangé chez eux, généralement, je ne suis pas déçue. Et pourtant, on a des prix relativement corrects. Nutri-score P valable jusqu'en octobre. C'est un paquet de 330 grammes. Et on nous dit donc varines de blé, eau, sucre, huile de colza, levure, graines de sésame, gluten de blé, arômes, sel, émulsifiant, varines de fèves, conservateurs. Donc, ce n'est pas non plus hyper naturel. Il vaut mieux les faire maison, on le sait bien. pour 100 grammes, 289 kilocalories, 5,6 de matière grasse dont 0,7 de saturé, 49 grammes de glucides dont quand même 7,6 de sucre. C'est énorme. 2,8 de fibres, 9,3 de protéines et 1,127. Après, écoutez, nous, on aime vraiment les burgers maison, mais je ne suis pas trop boulange, boulangère, je ne sais pas comment on dit. Non, je pense qu'on peut dire boulange à la maison. Donc, je vous avoue que les pains comme ça avec des steaks hachés normaux pour mon chéri ou hachés végétaux pour tous les deux plus du fromage, un peu de salade, un peu de tomate si on en a, voire même de guacamole, ketchup et ou moutarde. Et hop là, on se régale. Et si on est très gourmand, on met même des frites. au rayon pain, j'ai repris les pains kebab manapins que je vous ai présentés un sacré paquet de fois sur ma chaîne qui sont valables jusqu'en octobre. poids, poids 320 grammes, prix 1,89 €. Les ingrédients sont farine de blé, eau, levure, sel, gluten de blé, huile de colza, épaississant, conservateur, sucre. Le sucre est plus loin dans les ingrédients, donc c'est quand même un peu mieux. C'est pas un kebab, c'est soit mon chéri qui les utilise pour faire des kebabs ou des burgers. Soit moi, ça m'arrive de faire des sandwiches végées dedans. C'est juste que comme ça, une texture différente que des pains burgers par rapport aux pains burgers. Des fois, on aime bien pour changer. Pour 100 grammes, 257 kilocalories, 2 grammes de matière grasse dont 0,2 de saturn, 51 grammes de glucides dont 6,6 de sucre. Enfin, ça reste quand même beaucoup de sucre. 3,1 de fibres. 7,3 de protéines et 1,3 de sel. J'ai l'impression que c'est un peu mieux que les pains burgers. Non, c'est même pas mal mieux quand on regarde le gras. Même si, il y a moins de protéines, il y a quand même plus de fibres, moins de gras, moins de sucre. Donc voilà, écoutez, je pense que ça peut être bien aussi justement quitte à prendre des trucs, tu prends ça pour se faire des trucs. Et pour finir, je vous montre un de mes yaourts préférés chez Aldi. Ce sont les yaourts à la grecque miel à 1,99. Est-ce que c'est très différent des yaourts à la grecque classiques dans lesquels je pourrais moi-même rajouter du miel ou du sirop d'agave ? Non. Mais est-ce que je préfère quand même prendre cela ? Oui. Et c'est pas bien, mais voilà. Enfin, c'est pas bien. C'est que je surpaye un truc que je pourrais faire maison avec, à mon avis, du miel qui n'est pas du tout aussi qualitatif que le miel qu'on achète, nous, à des petits producteurs du coin. Mais écoutez, je les aime trop, je ne peux pas m'en empêcher. Ils sont valables jusqu'à mi-septembre. Sachant que, je ne sais plus si j'ai dit, mais je pré-filme. Donc, enfin, je pré-filme un petit peu. Mais oui, je vous ai dit que j'ai fait les courses fin août. Donc, vous inquiétez pas, je ne vais pas m'empoisonner. Ce sont des pots de 150 grammes, donc c'est quand même assez important. Donc, voilà, j'adapte la quantité de du reste de mes plats dans mon repas pour pas non plus surmanger. Les ingrédients. Lait entier, crème, ah bah tiens, c'est ça qui fait que je peux pas m'en passer. Eau, sucre, miel, amidon, protéines de lait, épaississants, citron, arôme, ferment lactique, caramel, correcteur d'acidité. Ah mais c'est ça, je pense, le petit côté caramel. Et malheureusement, avec des miels d'origine UE et non UE, et c'est ça aussi qui fait que, quand je dis que c'est pas aussi bien que de prendre des choses de producteurs locaux, voilà. Pour 100 grammes, 134 kilocalories, 6,7 de matière grasse, donc 4,3 de saturé, 16 grammes de glucides, donc 15 de sucre, sachant qu'on fait x 1,5, vu que c'est un peu de 150 grammes, ça commence à faire. Moins de 0,5 de fibre, 2,3 de protéines, et 0,08 de 0. Donc écoutez, ce sera une petite gourmandise, on va dire, pour me faire plaisir, pour changer un petit peu. Voilà, et bien écoutez, cette vidéo se termine. J'espère qu'elle vous a plu, relaxé, diverti. Je vous retrouve très très vite dans une prochaine vidéo de retour de course sur ma chaîne. Je vous souhaite donc une bonne soirée, une bonne nuit, ou une bonne journée. je vous retrouve également presque tous les jours pour de nouvelles vidéos. Je vous dis donc à très bientôt dans une prochaine vidéo.